19 mars 2011, les premiers avions de chasse français s'envolent, direction la Libye, pour éviter un bar de sang à Benghazi, où les forces du colonel Kadhafi s'apprêtent à entrer. Les forces françaises, américaines et britanniques s'engagent dans une opération qui durera 7 mois, dans le cadre de la résolution 1973, adoptée deux jours plus tôt par le Conseil de sécurité de l'ONU. « Aujourd'hui, j'autorise les forces armées des Etats-Unis à débuter une opération militaire en Libye, pour supporter l'effort international et protéger les civils libyens. » La coalition est sur tous les fronts. Benghazi, Tripoli, Brega, elles visent les défenses du régime de Muammar Kadhafi. Les rebelles libyens progressent et le 20 octobre 2011, le dirigeant libyen tombe entre leurs mains. Quelques jours plus tard, l'OTAN met officiellement fin à ces opérations. Mais la victoire est entachée par les pertes civiles. Selon Amnesty International, les opérations de l'OTAN, chargées initialement de protéger la population, ont causé la mort d'au moins 55 civils qui n'étaient pas impliqués dans les combats. Parmi eux, 16 enfants, 14 femmes, la plupart touchées dans leur foyer. Amnesty International publie un rapport sur la Libye ce lundi. L'organisation reproche à l'OTAN de ne pas être entrée en contact avec l'entourage des victimes. Elle demande à ce que les familles puissent obtenir des réparations, mais surtout à ce que des enquêtes appropriées soient ouvertes pour déterminer si le droit international a été violé.